Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue, bienvenue si vous êtes sur place, si vous êtes en ligne aussi, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église, on est dans cette série qu'on a commencé il y a quelques dimanches, ce qui s'appelle? Flambant, si vous avez suivi ça, excellent, si vous êtes capable de lire aussi. On a fait exprès pour montrer les fleurs qui sortent du mot pour que, dans le fond, l'objectif à travers la série, c'est qu'on voit différentes rencontres qui se sont produites entre Jésus et le commun des mortels et comment est-ce que des vies sont transformées et que Jésus le fait encore aujourd'hui. Cette série qu'on est en train de faire est en train de culminer jusqu'au dimanche de Pâques parce qu'il nous reste, incluant, mettons, le dimanche d'aujourd'hui, il nous reste trois dimanches pour arriver à Pâques et ultimement, bien, cette rencontre que l'on a, qu'on peut avoir chacun d'entre nous avec Jésus, bien, nous emmène aussi à découvrir pleinement la vie qu'on peut avoir en Jésus-Christ parce qu'il est mort et ressuscité et Pâques nous rappelle ces vérités-là, justement, qui nous permettent d'obtenir cette nouvelle vie en lui. Oui, et vous savez, j'en profite, je saisis l'occasion parce qu'on est en train de vous préparer une fin de semaine de Pâques qui, je pense, va être vraiment cool parce qu'on est en train d'avoir, on vous a déjà parlé dans le passé, d'une collaboration qu'on a aussi avec l'Église Mosaïque et vendredi saint, je pense que ça tombe le 15, oui, je pense que c'est ça, le 15, il va y avoir une rencontre qui va avoir lieu dans le fond, le bâtiment de l'Église Mosaïque qui est sur Sainte-Monique, dans Saint-Sauveur et on va faire une rencontre commune, les deux églises ensemble, l'Église 180 et l'Église Mosaïque ensemble pour se rappeler justement ce moment où Christ a donné sa vie pour nous et donc le programme, on est en train de préparer ça, ça va être vraiment génial, je vous invite à mettre ça dans votre agenda et le dimanche qui va suivre, on va avoir notre événement, comme à l'habitude ici, et on a des baptêmes qui sont en train de se préparer. Donc oui, ça va être ça, je pense, une super avant-midi et je veux vous encourager que si vous n'avez pas encore pris la décision de vous faire baptiser, vous voulez suivre Christ, vous avez placé votre foi en lui parce que vous avez cru, vous avez besoin d'un rédempteur, bien c'est l'occasion de pouvoir vous faire baptiser. Donc dans notre format QG actuellement, on ne peut pas faire comme si vous avez déjà connu les baptêmes spontanés qu'on faisait à l'époque quand on était au cégep, ce n'est pas possible de le faire maintenant à cause de la grandeur des locaux. Donc il faut prévoir déjà d'avance, si vous voulez donner votre nom pour être baptisé, bien vous pouvez aller sur le site web de l'Église, remplir le formulaire et puis tous ceux qui ont donné leur nom, on va prendre contact avec vous cette semaine justement pour donner suite avec cette demande-là. On a espéré, il y a quelques mois, on espérait que notre événement de Pâques puisse avoir lieu dans un retour dans un local qui va être plus grand que ce qu'on a maintenant. L'objectif n'est pas de revenir au cégep, mais de revenir dans un local qu'on pourrait avoir encore d'une façon permanente pour qu'on puisse récupérer notre énergie, pas nécessairement toujours déployée à chaque dimanche puis rempaquée à chaque dimanche, mais qu'on puisse être installé. Mais aussi avec des locaux, par exemple, où est-ce qu'on peut avoir des enfants, où est-ce qu'on peut avoir plusieurs baptêmes, où est-ce qu'on va pouvoir continuer la mission que Dieu nous a donnée. Et on l'a fait déjà pour la mission, mais en même temps, un local est un outil pour la mission et on place cette requête devant Dieu. Fait qu'on espérait que ça puisse avoir lieu pour le 17, ça ne sera pas pour le 17, mais il y a quand même des démarches qui sont en cours puis je veux vous inviter, j'ai déjà fait une petite vidéo cette semaine dans la communauté, dans, voyons, comment est-ce qu'on l'appelle, dans la communauté 180. Écoute, c'est moi qui l'ai faite en plus la publication. Bref, une petite communication pour que vous puissiez savoir un peu c'est quoi les critères de ce qu'on recherche. Fait qu'il y a déjà un local qu'on a en vue, mais il y a des démarches qu'on doit faire auprès de la ville pour avoir, bien, certaines permissions avec ce qui concerne le zonage. Fait que priez pour ça, puis on va voir comment est-ce que Dieu va diriger pour la suite. Yes. Fait qu'est-ce que vous êtes prêts pour la rencontre de ce matin? OK. Ce matin, on a une rencontre qu'on voit dans Luc, au chapitre 8, qui, en fait, ça va être une double rencontre. Et j'aime beaucoup cette histoire-là. J'ai déjà eu l'occasion, dans le passé, de prêcher dessus, mais elle va nous révéler le caractère de Dieu, le caractère de Jésus, et l'accueil qu'il veut nous faire avec cette intention que, comme on a à travers le tagline de la série, Jésus fait toutes choses nouvelles. Quand on vient à lui, qu'on le touche, Dieu se laisse toucher par nos vies. Peu importe qui nous sommes, il nous aime, il a ce désir de nous accueillir, il veut se laisser toucher, mais pour notre part, on a besoin quand même de venir à lui. Mais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de venir à Jésus? Ça veut dire quoi de venir toucher Jésus? Dans notre contexte à nous aujourd'hui, où Jésus est ressuscité, est au ciel, bien, ça veut dire quoi que de toucher Jésus? Donc, l'histoire qu'on voit ce matin, ça commence au verset 40, mais avant de lire, j'aimerais qu'on puisse prier, puis après ça, on va regarder qu'est-ce que Dieu nous réserve. Dieu, je veux dire merci pour ce texte qu'on va lire ce matin, merci pour ces baptêmes qui s'en viennent aussi, cette joie qu'on va avoir de célébrer la vie que tu donnes encore aujourd'hui. Merci pour chacun d'entre nous qui avons ce désir de te connaître de plus en plus. Dieu, on est... Chacun d'entre nous, tu connais nos vies, tu sais si on t'a déjà abandonné notre vie, si on est déjà croyant, tu sais, Dieu, si on est en démarche à vouloir comprendre plus qui tu es. Mais je te prie pour que cette matinée puisse être une occasion de te découvrir qui tu es, là où on est, et que tu nous aides à faire le prochain pas de foi pour que nos vies puissent être transformées et que tu puisses être glorifiées. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Jésus se laisse toucher par notre état. Et on va voir ce matin dans les premiers versets, dans le fond, je vais commencer dans Luc 8, je vais lire les versets 40 à 42. Il va se laisser toucher par la détresse d'un homme. Regardez ce que ça dit au verset 40. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule serrait de tous côtés. On commence au tout début. On voit que, dans le fond, Jésus, ça dit à son retour. Si vous avez entendu la rencontre précédente qu'on parlait dimanche passé, ça fait suite à justement où Jésus avait traversé à un moment donné le lac. Il y avait eu une tempête. Mais après la tempête, Jésus avait calmé la tempête. Il s'était rendu finalement sur le bord du rivage. Et là, il y avait un homme possédé de plusieurs démons qui l'attendait aussi. Et puis, Jésus a chassé ces démons-là. Donc, c'est à son retour. Quand Jésus est revenu, on voit qu'il est accueilli maintenant par une foule. On entend parler de lui. On parle de lui. Et plusieurs l'attendent. Mais une personne en particulier. Jairus. Jairus, c'est un homme qui est respecté. On voit à travers que certainement que Jésus s'est fait connaître. On a entendu parler de lui dans cette contrée-là où ce qui est en train d'arriver parce que la foule l'attend. Puis Jairus, il a une requête à présenter à Jésus. Sa fille est mourante. Il a entendu parler de Jésus. Quand on voit Jésus dans les évangiles qui non seulement fait des miracles, mais qui enseigne aussi, il est en train de montrer les vérités qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent le ciel. Chacun d'entre nous, à un moment donné, ça se peut qu'on se pose la question, c'est quoi le ciel? C'est qui Dieu? Quand on parle de Dieu et qu'on parle du Père, mais c'est qui? Et Jésus est venu pour nous rendre témoignage de qui est le Père. Il nous rende témoignage du royaume aussi. Non seulement pour nous enseigner, mais aussi pour montrer son autorité. Comme je viens de dire, il a montré son autorité sur une tempête, par exemple, ou ce qui a calmé la tempête. Il a montré son autorité sur des mêmes choses invisibles, comme des démons. Et puis cet homme-là, on a vu la semaine passée comment est-ce qu'il a été libéré. Il va montrer qu'il a le contrôle sur toutes circonstances. Mais là, on a un chef de synagogue, Jairus, qui, lui, il est dépourvu. Puis c'est particulier parce que, bien, c'est un homme qui est dans une élite. À l'époque, un chef de synagogue, c'était quelqu'un qui avait une éducation, quelqu'un qui était respecté. Lui et sa fille devaient faire partie, certainement, des gens qui étaient honorés. Et puis, il devait certainement avoir de l'argent et puis avoir la foi aussi. Donc, il croyait certainement en l'éternel, le Dieu qui, lui-même, enseignait régulièrement à travers les textes qu'il y avait de l'Ancien Testament. Mais là, il était à un point où sa foi, peut-être qu'il commence à se poser la question, mais comment ça se fait que je prie pour ma fille et elle ne guérit pas? Comment ça se fait que j'ai l'argent, peut-être, pour payer certains médecins, pour payer des personnes, pour venir s'en occuper? Mais il n'y a personne qui ne peut rien faire pour elle. Et là, la seule option qui lui reste, c'est de venir à Jésus. Dans le fond, Jairus, dans notre époque, aujourd'hui, c'est un gars qui, toute sa vie est relativement sous contrôle. Et plusieurs d'entre nous, dans notre contexte québécois, nord-américain, même si on n'est pas, dépendamment de notre contexte bancaire ou de notre éducation, on a quand même un filet social qui fait en sorte que nos vies sont quand même relativement sous contrôle. On a accès à un système de santé, même s'il est surchargé, même si ça va, des fois, c'est un peu lent. On a quand même accès à des médecins, à un système médical. Et nos vies sont sous contrôle. On a nos maisons, on a des lieux pour nous abriter. Et puis, on peut garder comme ça nos vies relativement pour que tout fonctionne. Mais il peut arriver des circonstances dans nos vies où on a beau vouloir tout maintenir, tout garder, mais il y a des choses qu'on est au bout de nos ressources. Que ce soit une situation de santé, que ce soit une relation, que ce soit un travail qu'on a perdu. Par exemple, notre enfant qui est malade, un peu comme Jairus, des circonstances de vie où on ne sait pas à quoi Dieu nous appelle et qu'est-ce qu'on devrait prendre comme décision parce qu'on n'est pas encore tout à fait, on n'a pas compris quelle était la volonté de Dieu. Et puis là, on se retrouve dans des situations comme ça où peut-être qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de ressources. On se demande qu'est-ce qu'on devrait faire. Jairus, il s'en va directement à Jésus. en face de lui, il y a une foule qui est là, mais il se jette à ses pieds. Même si c'est un homme respecté, un chef de synagogue, il se jette aux pieds de Jésus, puis qu'est-ce qu'il fait? Il supplie. Jésus, je te supplie. Il faut que tu viennes chez nous parce que ma fille est en train de mourir. Ma fille de 12 ans est en train de mourir. Je ne sais plus quoi faire. Il faut que tu viennes. Jésus accepte l'invitation et on va y aller. Mais il y a un problème. C'est quoi? Il y a du monde. Il y a une foule autour de lui. Jairus, peut-être que lui, il commence à s'en venir inquiet. Jésus, il faudrait qu'on y aille. Jésus emboîte le poube, mais la foule, en même temps, est contente de voir Jésus. Tout le monde veut lui parler. Tout le monde a quelque chose à lui demander. Et puis là, Jésus, il commence à avancer. Puis Jairus, lui, il essaie de comme, « Ah oui, il est un Jésus. Ah oui, il va, tu es, go. Il faut qu'on y aille. » Et on arrive à la deuxième tranche de l'histoire à partir du verset 43. Pendant que Jésus est en train de marcher, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Il y a quelqu'un qui m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Alors, voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante, se jeter à ses pieds. Et elle déclara devant tout le monde pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors, il lui dit, « Ma fille, prends courage. Ta foi t'a sauvée. Elle part dans la paix. » Il y a une femme qui arrive tout le contraire de Jairus. Jairus est arrivé au devant de Jésus, il se jette à ses pieds, puis la supplie. Mais cette femme-là arrive par en arrière. Puis elle, ce n'est pas pour se jeter au pied, mais elle s'est dit, « Si je peux juste toucher le côté de son vêtement, si je peux juste frôler son vêtement, je vais guérir. » Cette femme-là a... Le texte nous dit qu'elle a une perte de sang. Elle a une perte de sang depuis 12 ans. Je ne peux même pas imaginer. Je ne peux même pas imaginer qu'est-ce que ça pouvait générer comme difficulté. Non seulement la perte de sang, mais tout ce que ça peut générer comme difficulté physique. c'est une perte d'énergie, une perte d'argent. Parce que la Bible nous dit aussi que Luc, ce qu'il est en train de dire, c'est que cette femme-là a utilisé tout son argent pour payer des médecins. Et plus ça allait, moins qu'elle avait d'argent, plus on imagine que la qualité des médecins devait diminuer aussi. Puis c'est intéressant parce que c'est Luc qui est un médecin lui-même qui écrit ça. Et puis Luc, il dit, « Elle a tout dépensé son argent pour des médecins. » Mais ce qui est intéressant, il y a quelque chose qu'il n'a pas dit et que Marc a dit, c'est que cette femme-là a souffert beaucoup entre les mains des médecins. Puis Luc, il s'est dit, « Ah, on ne le dira pas. » Mais dans le fond, cette femme-là n'est pas juste malade. Elle s'est appauvrie. Elle a pris son bien. Pendant 12 ans, son argent, elle l'a utilisé pour essayer de payer des gens qui pouvaient la guérir et sans résultat. Puis son état empirait. puis sa pauvreté aussi augmentait. Sa souffrance augmentait même, non seulement de par son état, mais avec ce que les médecins lui faisaient subir. Et ce qui se passait aussi, qui certainement devait être un, je ne sais pas si c'est l'élément le pire, ou certainement qui fait partie du pire, c'était une femme qui devenait exclue. Parce qu'avec une perte de sang, bien, selon la loi, à l'époque, elle était considérée comme impure. On ne pouvait même pas toucher cette femme-là. Pendant que la loi, ce qu'elle disait, c'est que, mettons, une femme, pendant ses règles, elle ne pouvait rien toucher, faire attention, ou tout ce que, même elle, elle touchait. Ça durait pendant 7 jours, puis après ça, elle pouvait redevenir pure. Donc, il y avait différents contextes à ça. Et puis, je ne veux pas m'étirer longuement là-dessus, mais simplement pour révéler le fait que cette femme-là, elle, ça a duré plus que 7 jours. Ça a duré plus que 12 jours. Plus que 12 mois. Ça fait 12 ans qu'il n'y a personne qui la touche. On ne sait pas quel âge qu'elle a, cette femme-là, mais si elle a commencé, peut-être comme jeune femme, bien, elle n'a jamais rencontré un gars. Peut-être qu'elle avait ce désir-là de pouvoir rencontrer quelqu'un, de pouvoir être en couple avec quelqu'un. on ne sait pas jusqu'à quel âge elle s'est rendue, mais certainement qu'elle est exclue parce qu'elle est considérée comme impure. Et puis, ce que ça vient certainement peut-être générer dans ses pensées, c'est que, à un moment donné, ça vient peut-être stigmatiser son propre estime, sa propre estime d'elle-même qu'il n'y a personne qui veut me toucher, que je ne peux toucher personne, que je suis sale, que je suis impur. Et puis, ça révèle peut-être le pourquoi qu'elle est venue toucher Jésus discrètement, juste en disant juste si je peux toucher son vêtement. Une femme avec plus qu'une maladie, une femme qui est rendue brisée dans son âge, certainement. Et, peut-être découragée, peut-être qu'elle a été, bien pas peut-être, on voit qu'elle a été abusée de par des médecins qui l'ont fait souffrir, est au désespoir. Peut-être même que d'aller toucher le pan du manteau à Jésus, c'était son dernier espoir et peut-être qu'après ça, elle voulait en finir. On ne sait pas quel était son état d'âme, mais c'était certainement au bout de ses ressources, elle aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est devant une circonstance où il n'y a pas d'issue? On se sent seul. On a l'impression peut-être qu'on a été exclu. Ou comme Jairus qui, lui, a plein de ressources, mais que finalement, toutes ces ressources-là sur terre, bien, il ne peut rien lui apporter pour sauver sa fille ou cette femme-là d'être sauvée de son mal, de sa perte de sang. Et, elle réussit à se faufiler à travers la foule. On se doute qu'elle a touché des gens, là. C'était comme peut-être son dernier espoir où est-ce que, écoute, je vais rendre des gens impurs. Si je me fais pogner, je suis faite et peut-être essayer de se cacher. Puis là, Jésus, qui m'a touché? La foule arrête de marcher et puis, bien, c'est qui qui m'a touché? Et là, les gens sont comme, bien, là, c'est pas moi, je pense pas que c'est moi qui t'a touché. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a touché, j'ai senti une énergie partir de moi. Moi, ça me fait ça quand je vais au Costco. Quand il y a trop de monde, je suis comme, qui me touche, là? Je sens de l'énergie qui s'en va de moi, là, je suis plus capable. Jésus, c'était pas ça, là. C'est pas parce qu'il est tanné, c'est pas parce qu'il y a trop de bruit et qu'il y a trop de monde, mais il arrête la foule et puis, la raison pour laquelle il demande qui m'a touché, c'est parce qu'il veut donner l'occasion à cette femme-là de révéler c'est qui et qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et quand on voit dans la loi qu'une femme impure ou peu importe le contexte d'impureté comme un lépreux ou des gens qu'on a déjà parlé ou même des morts, bien, qu'on peut pas toucher parce qu'il y a une impureté qui nous est communiquée, qui est transmise. Mais dans le cas de Jésus, ce que l'on voit quand il est en contact avec quelqu'un qui est impur, c'est l'inverse qui se produit. Et c'est pour ça qu'on parle de vie transformée qui devient flambe en oeuvre parce que c'est sa pureté et c'est sa gloire et sa transformation qu'il va donner sur la personne. Et ce qu'on voit c'est que cette femme-là ça a été plus que son hémorragie. On a vu que son hémorragie est arrêtée instantanément. Mais sa réaction, cette femme-là, on voit dans le texte qu'elle est devenue tremblante. Elle avait peur. Qu'est-ce qui va m'arriver que je viens de me faire prendre? Puis elle a dit tout haut, c'est moi. C'est moi qui t'ai touché. Puis j'ai été guéri à ce moment-là. Puis Jésus va lui dire c'est ta foi qui t'a sauvée. C'est pas le fait d'avoir le vêtement magique de Jésus. C'est pas le fait que je suis arrivé discrètement par en arrière puis là je me suis approché de Dieu de telle façon puis c'est pour ça que ça a marché. Quand je prie de quelle façon je dois fonctionner pour que ça marche? On se pose cette question-là des fois. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire comme Jairus puis me jeter à ses pieds? on voit deux rencontres qui se sont faites de façon très différente l'une et l'autre et les deux leur vie a été transformée. Mais pourquoi? Parce que ta foi t'a sauvée. Parce que t'as eu confiance. Parce que notre foi quand on croit que Dieu peut faire quelque chose cette femme-là elle s'est dit avant mais si je peux juste toucher son vêtement. Déjà la foi avait commencé là. Elle a mis en oeuvre sa foi pour dire je vais me rendre à lui. Je ne sais pas ce qui va arriver mais je vais me rendre à lui puis je vais le toucher. Et sa foi s'est mise en oeuvre puis elle a été guérie et c'est ça qui l'a sauvée. Mais notre foi des fois on se demande je dois l'exprimer comment? Je dois faire quoi pour que Dieu m'exauce? Ce qui fait que la foi réussie n'est pas le comment et le quand. Parce que souvent on va on va peut-être chercher à générer notre foi notre confiance si on a une compréhension de quand Dieu va le faire. Quand est-ce qu'il va intervenir? Et là tout d'un coup on dit comme je commence à regagner confiance parce que j'ai le sentiment que c'est là que ça va se passer. Ou bien Dieu va agir de telle façon. Je ne sais pas si vous vous souvenez ça fait longtemps qu'on a vu cette histoire-là le Naaman qui avait été guéri. Pas Naaman mais son chef mais dans le fond il y avait cette attente-là. je m'attendais que Dieu allait procéder comme avec le prophète qu'il allait faire telle façon telle façon tel smagré telle chose pour que je puisse obtenir la guérison et il n'y a rien fait de ça. Mais on pourrait penser comme quoi qu'il faut que je fasse telle affaire ou telle affaire le comment le quand et là tout d'un coup je vais avoir de la foi. Mais ce qui a amené cette femme-là à être guérie ce n'était pas le pain de la robe ou le manteau ce n'est pas le fait qui est arrivé discrètement c'est l'objet de sa foi qui est Jésus. C'est ça qui fait que la foi a un résultat. C'est à cause de l'objet de notre foi. C'est Jésus c'est en toi que je crois c'est toi que je fais confiance c'est à toi que je m'approche avec ce que t'es avec ce que t'as dans le contexte dans lequel tu te trouves et ce que Jésus fait avec cette femme-là il la voit tout tremblante et qu'il est en train de dire c'est moi qui t'ai touché et j'ai été guéri à ce moment-là et Jésus lui dit ta foi t'a sauvé mais de façon très rare on voit dans les évangiles la façon que Jésus l'a interpellée ma fille il est en train de lui redonner une dignité une femme qui avait été exclue pendant 12 ans considérée comme impure peut-être rejetée incapable de pouvoir toucher à qui que ce soit et le maître Jésus qui est là qui la regarde qui s'est tournée vers elle qui lui a adressé la parole puis qui lui a dit ma fille ta foi t'a sauvé ce que Jésus fait c'est qu'il redonne la dignité il redonne l'honneur il redonne il chasse la peur aussi parce qu'il lui dit prends courage elle n'a pas peur elle est en train de trembler et Jésus il n'est pas en train de vouloir la condamner parce qu'elle m'a touché mais il est en train de dire prends courage d'une nouvelle identité puis ta foi t'a sauvé et c'est plus comme je disais tantôt qu'une guérison de son hémorragie on comprend qu'il y a quelque chose qui dans son âme a été restauré aussi il va lui enlever sa honte puis il va lui lui donner une nouvelle vie va en paix la même façon qu'on avait vu il y a deux dimanches une femme qu'on croit qui était prostituée qui était une femme qui était exclue elle aussi puis Jésus lui a dit va en paix puis il dit la même chose à cette femme-là aussi va en paix dans le chalum et c'est plus comme peace ou bien va en paix comme on est habitué un peu de le dire en dérision mais pour Jésus c'est voici ta nouvelle vie dans laquelle tu emboîtes le pas qui est une vie qui est complète en Christ qui est une vie qui est remplie dans la paix dans cette relation-là aussi qu'elle va découvrir aussi avec Christ et je conclue le texte avec Luc 8 je vais lire les versets 49 à 55 pendant ce temps-là il y a quelqu'un qui tape du pied Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit ta fille est morte dérange plus le maître Jésus qui a entendu ça il dit au chef de la synagogue n'aie pas peur croix seulement et elle sera sauvée lorsqu'il fut arriver à la maison il ne laissera personne entrer avec lui sauf Pierre Jean et Jacques ainsi que le père et la mère de l'enfant tous pleuraient ils se lamentaient sur elle alors Jésus dit ne pleurez pas car elle n'est pas morte mais elle dort il se moquait de lui sachant qu'elle était morte mais il les fit tous sortir il prit la jeune fille par la main et il dit d'une voix forte mon enfant lève-toi et son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement et Jésus ordonna de lui donner à manger à deux reprises dans ces rencontres on s'est moqué de Jésus Jésus pourquoi tu poses la question c'est qui qui t'a touché ça n'a pas de bon sens tu demandes ça il y avait une raison pour laquelle il demandait Jésus demande de faire sortir les gens et il dit ton enfant n'est pas morte elle dort et les gens se moquent de lui et on voit dans la suite de l'histoire que Jésus a touché cette fille-là cette jeune fille-là il a pris par la main et il lui a dit lève-toi et il est revenu à la vie et ils lui ont donné à manger qui était comme le signe ultime à manger c'est plus que genre un réflexe parce que je ne sais pas il s'est passé de quoi à manger elle est en train vraiment de manifester la vie je ne sais pas c'est quoi le craving quand tu reviens à la vie comme ça tu es comme j'ai envie de manger je ne sais pas ce qu'elle avait envie de manger mais elle a montré qu'il y avait vraiment une vie qui était là et Jésus-là pendant qu'il était en train de voir cette femme-là et que Jésus s'est arrêté c'est qui qui m'a touché mais lui Jésus il faut que tu viennes bientôt il faut que tu viennes parce que ma fille je sais qu'elle est mourante puis Jésus il entend ce que Jairus fait dire comme ne dérange plus le maître ta fille est morte il est trop tard ça ne sert à rien qu'il vienne Jésus est maître du temps est maître de la vie je disais tantôt que l'objet de notre foi c'est ce qui fait que la foi réussit chacun d'entre nous on est soumis au temps il n'y a pas personne on a vu tout le monde comme retour vers le futur il y a tout le monde qui fantasme sur le fait de comment je pourrais contrôler le temps quelle machine on peut inventer pour revenir en arrière puis éviter certaines choses qu'on a manqué Jairus il aurait certainement voulu avoir une Doloréane pour revenir en arrière puis comme Jésus on va emboîter le poids un petit peu plus vite on est tous soumis au temps c'est une dictature et la mort est aussi une dictature on ne peut pas personne résister contre ça et Jésus est en train de montrer que non seulement oui il a calmé la tempête oui il a chassé des démons que personne ne pouvait contrôler et que maintenant même le temps lui est soumis et même la mort quand il arrive chez cette fille-là bien il peut redonner la vie aussi mais souvent dans nos timings dans notre compréhension des fois on pourrait avoir l'impression que Dieu il est en retard Dieu il a manqué le timing je ne sais pas si vous avez déjà pensé ça je pense ça nous arrive régulièrement de dire tu sais Dieu je t'ai fait une requête puis j'ai quelques suggestions du timing que j'aimerais que tu fasses on aimerait ça que Dieu puisse intervenir dans le temps que nous on voudrait mais Jésus n'était pas en retard Jésus n'était pas dépassé de par les circonstances mais qu'est-ce qui nous empêche des fois de venir à Dieu parce que nous aussi on va avoir ces pensées-là des fois notre notre petite voix à l'interne va dire comme ok ne dérange pas Dieu avec ça parce que d'autres choses à faire je ne dérangerais pas Dieu pourquoi des fois c'est ce qu'on croit des fois c'est ok je peux croire que Dieu il peut faire toute chose ok que Dieu il peut contrôler le temps que Dieu il peut ressusciter je crois à ces choses-là mais j'ai la misère à croire qu'il le veut pour moi et là on est incertain peut-être de l'intérêt que Dieu a envers nous et peut-être c'est ce qui va nous empêcher de bien importe-tu ne pas le mettre ne dérange-les plus ou aussi on va s'empêcher de demander à Dieu parce qu'on va se comparer il y en a des bien pires que moi dans le fond quand je regarde ma situation c'est peut-être pas si pire je fais juste comme me plaindre pourquoi je présenterais ça à Dieu il y en a des bien pires que moi Dieu il faut qu'il s'occupe de certains groupes autour de la terre qui ont comme des situations beaucoup plus catastrophiques peut-être que je n'importunerais pas Dieu avec ça puis on peut avoir toutes sortes de pensées qui je ne veux pas déranger Dieu avec ça il est peut-être trop tard peut-être que je ne sais pas jusqu'à quel point il veut comme je disais tantôt qu'il s'intéresse à ma vie ou à mon état mais Jésus lui a dit une phrase je ne sais pas si vous avez remarqué Jésus a entendu ce qui lui a été dit puis il a parlé à Jairus en disant crains pas mais crois seulement de la même façon que cette femme qui est venue par derrière que quand elle a été démasquée elle a été toute tremblante puis elle était dans la peur Jairus lui est maintenant dans la peur aussi de bien il est trop tard on ne peut plus rien faire puis Jésus lui dit n'aie pas peur mais crois crois seulement il y a des circonstances comme ça dans nos vies qui nous font peur puis qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire puis des fois on pourrait tomber dans si des fois on n'ose pas comme je disais tantôt de venir à Dieu pour présenter notre requête mais des fois ce qu'on pourrait faire c'est tomber dans une forme d'agitation on va aller à gauche et à droite et essayer d'apporter certaines solutions nous-mêmes à nos circonstances qui des fois sont dans l'impasse mais Jésus lui dit crois fais-moi confiance puis il s'est rendu comme on a vu tantôt dans la maison puis il a redonné la vie à cette jeune fille-là à cette jeune femme-là mais on a vu que Jésus il n'est pas limité tant dans le temps que même par la mort ou une hémorragie depuis 12 ans et dans un court laps de temps l'espace d'une marche vous penserez à ça cet après-midi quand vous allez prendre une marche dans l'espace d'une marche deux rencontres qui se sont produites avec Jésus deux vies qui ont été transformées complètement d'une femme qui pendant 12 ans avait une perte de sang et qu'immédiatement elle a été guérie quand elle a touché Jésus d'une jeune fille qui avait 12 ans puis qu'au moment où Jésus est venu la toucher elle a été guérie guérie de la mort c'est quand même quelque chose de pas pire ces deux femmes-là ont été transformées de par le l'accès qu'ils ont eu auprès de Jésus je vais inviter les musiciens à s'avancer c'est quoi la réussite de la foi c'est quoi qui a changé ces deux personnes-là quand ils ont touché Jésus est-ce que tu crois que Jésus se laisse toucher par toi plus qu'au sens de j'ai touché Jésus il y avait plein de gens dans la foule qui avaient touché Jésus il y a plein de gens qui n'ont pas été transformés mais est-ce que tu crois que Jésus est touché par ta vie par ce que tu vis par tes circonstances qui t'interpelle à fais-moi confiance il y a des choses que tu contrôles pas il y a des choses que tu comprends pas mais le plus grand bien que tu peux avoir c'est c'est de me connaître c'est de pouvoir marcher avec moi et puis chacun de nous on peut saisir cette invitation-là aussi par la foi c'est parce que ce qu'on voit dans cette histoire de ces deux rencontres-là c'est un homme d'une haute classe sociale d'un chef religieux d'une synagogue et de l'autre côté une femme qui était isolée puis considérée pendant 12 ans comme impure et qu'entre les deux si on s'identifie soit à cette femme ou soit à cet homme-là ou peut-être qu'on va dire ben comme bon on est plus entre les deux mais que Dieu est intéressé par nos vies que Dieu est intéressé par ce désir d'entrer en relation avec nous mais pour ça on a besoin de nous-mêmes commencer dans notre propre cœur est-ce que je suis prêt à me rendre jusqu'à ses pieds puis à le toucher parce que j'ai besoin de lui et ça va plus loin que notre besoin de je veux être guéri ça va plus loin que notre besoin de je suis tannée de souffrir dans une situation qui me fait la vie dure je suis tannée d'être dépourvu à cause de ma situation au travail d'être dans la dépression d'être dans un contexte où je ne contrôle pas ce qui arrive avec mes enfants Dieu nous sauve oui de ces choses-là mais il nous amène à comprendre notre état beaucoup plus profond qu'on a besoin de lui qu'on a besoin de retourner vers le berger de nos âmes puis que nos vies soient transformées par lui et quand on a placé déjà notre foi en lui mais qu'est-ce que ça veut dire que de toucher Jésus ou de le suivre de lui faire confiance de prendre le temps de le connaître tant cette femme-là qui avait entendu parler de Jésus puis qui allait le toucher comme Jairus comme la foule c'est parce qu'on a entendu parler de Jésus et le meilleur moyen qu'on a de pouvoir le découvrir c'est à travers sa parole Jésus il lui-même la parole et qu'il se rend accessible où on peut lui parler qu'on peut lui prier puis lui dire ben Dieu je ne sais pas comment je peux faire dans cette situation-là je ne sais pas qu'est-ce que je dois t'abandonner je ne sais pas comment je vais faire pour te faire confiance dans ce contexte-là et de tout simplement lui prier lui parler sans intermédiaire puis de s'attacher à son corps le meilleur moyen qu'on peut voir Jésus à l'oeuvre c'est de voir son corps en activité de voir quand je dis son corps c'est l'Église c'est le corps de Christ qui se rassemble qui est uni où on est plus que des spectateurs mais on est participants d'un corps ensemble où on a pris une décision de dire je veux suivre Christ et non seulement je veux le suivre mais je veux faire partie aussi de cette unité qui est son corps et puis je veux m'investir aussi dans ce corps-là et là tout d'un coup on voit comment est-ce que par l'esprit de Christ qui nous mobilise il vient transformer nos vies des fois Dieu va faire des guérisons dans ta vie de façon instantanée et Dieu va le faire encore et encore parce que c'est des miracles mais Dieu va faire aussi des guérisons progressives où il va nous amener à continuellement lui faire confiance pour dire Dieu je te suis et je sais que tu es en train de faire ton oeuvre dans ma vie et je ne comprends pas tout le comment que tu es en train de faire les choses je ne comprends pas le quand mais ce n'est pas important parce que c'est le qui qui est important et c'est toi Jésus qui m'accompagne qui marche avec moi et je veux marcher par la foi peu importe ce qui m'arrive maintenant faire confiance Dieu je veux dire merci pour ta parole qui nous parle merci parce que tu veux nous rencontrer d'une façon individuelle d'une façon personnelle d'une façon collective aussi tu veux te faire connaître à nous je te prie Dieu que ces deux rencontres qu'on vient de parler soient plus que des histoires qu'on a vues dans la Bible et qui sont intéressantes à lire de voir ce qui s'est passé que tu nous emmènes Dieu pour chacun d'entre nous à comprendre les implications dans nos vies c'est quoi ce prochain pas de foi que tu veux qu'on fasse qu'on te suive Dieu si on n'a jamais placé notre foi en toi notre confiance en toi pour obtenir le pardon de nos péchés on peut te dire qu'on reconnait qu'on a besoin d'un sauveur pour être réconcilié avec toi que la plus grande guérison qu'on a besoin est celle de notre âme que si tu peux rendre un corps mort à la vie tu peux rendre nos âmes aussi qui sont séparées de toi qui sont brisées qui sont peut-être dans la honte qui sont dans la conséquence de bien des mauvais choix peut-être qu'on a fait que tu peux les rendre à la vie aussi les restaurer et je te prie Dieu ce matin que tu puisses apporter cette vie cette restauration que tu puisses apporter ta vie sur ton corps qui est ton église que tu puisses nous permettre de goûter ces liens qui nous unissent à cause de toi et que tu nous permettes aussi de goûter cette oeuvre que tu veux faire encore aujourd'hui Dieu de rendre des gens réconciliés avec toi qui sont déjà dans cette circonstance qui sont séparés de toi mais que tu veux nous utiliser pour cette mission Dieu utilise ton église puissamment pour faire avancer ton oeuvre et qu'on puisse être des agents qui permettent à ce que tu puisses rencontrer des nouvelles personnes qu'on puisse manifester ton amour sans jugement avec un accueil qui ressemble à celui que tu avais qui se manifeste encore aujourd'hui c'est en ton nom Jésus qu'on prit ces choses Amen